... Je n'attendais rien de personne. C'était un bien droit, j'avais décidé de le tuer, j'avais fait le serment de le tuer, de faire tout ce que je pouvais pour le tuer. Le reste, je m'en foutais. De moi, c'était la bête noire. C'était devenu une question personnelle. Moi, j'estimais que c'était mon devoir. Je le devais au gars qui s'était fait tu en Algérie. Jusqu'à temps de mourir, je me sentais obligé. C'était un contrat personnel, entre moi et moi. Georges Vatin a été pendant des années l'ennemi public numéro un, l'homme à abattre. La police l'avait surnommé ironiquement la boiteuse. Le cauchemar de tous les services de sécurité a inspiré un livre, puis un film, Le Chacal. Perpétuellement en cavale, il a envoyé de son exil suisse 49 demandes d'asile politique. Seul le Paraguay a répondu favorablement. Un avocat, le docteur Pacello, l'a recueilli, un peu par curiosité. Tous ici s'attendaient à voir débarquer un homme jeune, blond, séduisant. Et au lieu de cela, on a vu arriver un vieillard marchand avec une canne, Vatin. On n'en croyait pas nos yeux. C'est ça, le chacal ? Surnommé par les Algériens El Chitan, le démon, ce pied noir né en Algérie, ingénieur diplômé de l'école d'agriculture, a tout quitté, sa famille, sa ferme de 10 000 hectares, pour consacrer toutes ses forces, toute sa vie à une seule obsession, une seule idée, fixe, tuer le général de Gaulle. La boiteuse est la seule personne à avoir participé à pratiquement tous les attentats contre le général. Vatin finit ses jours ici, dans ce petit pays d'Amérique du Sud, refuge traditionnel des dictateurs ou tortionnaires en cavale. Il vit de mendicité et habite dans un hôtel de passe d'Asunzion. Dans sa minuscule chine, chambre de 9 mètres carrés, il écrit ses mémoires, enterrant au pied d'un arbre chaque nouveau chapitre. Personne dans le monde des pieds noirs n'a prévu qu'il allait se passer. Tout ce qu'on nous racontait à Algérie, c'était du bidon, c'était faux. Et là, j'ai senti vraiment que c'était perdu. J'ai senti qu'on a été trompés. Ce que j'avais prévu le 13 mai à midi, quand il appelait, je vous ai compris, vraiment, je me suis senti poignardé, méritablement. Et je dis, bon, il n'y a plus qu'une chose, c'est un traître, il faut le tuer. Et j'ai fait le serment sur l'antenne. À ce moment-là, il a dit de le tuer. Il a dit, je ferai tout ce que je peux pour tuer de vrai. Parce que c'est de la haute trahison, on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que tout... mon esprit entier, mon corps, mon esprit, était tendu vers un but de le tuer. Mais ça n'avait aucune assistance politique, parce que je savais que ça ne servait à rien. Mais c'était trop tard. Dès 1954, début de l'insurrection, Vatin se lance activement dans le combat et participe au plus effroyable tuerie. Musulmans torturés, plongés conscients dans de la chauve vive, Vatin officie dans les sous-sols d'un petit pavillon qu'il a loué, la sinistre villa des sources. J'ai essayé de me raccrocher à quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment foutu des bords, que j'ai vraiment tué des gens, vraiment en avant, on a fait vraiment couler du sang. Il nous tue un type la même nuit, il faut qu'on en tue dix. Il n'y a pas... On a essayé, si vous voulez, de torturer, d'interroger d'une façon intelligente. Pour vous donner un exemple, ça, ça illustre bien ce que je pensais, mon cheminement intellectuel. J'avais ainsi, sur la porte, qui descendait la cave, un verre de Baudelaire. Je te tuerai, sans colère et sans haine, comme le boucher. Georges Vatin finit par être expulsé d'Algérie et va continuer en France ses activités terroristes. Ce départ qu'il n'a pas choisi va le rapprocher de sa cible. Sa haine à l'égard de De Gaulle était celle d'un amoureux trompé. Il avait été gaulliste. Et l'homme qui lui avait promis de conserver l'Algérie était en train de la brader. Pour cet irréductible, abattre De Gaulle allait constituer le but même de son existence. Étant jeune gaulliste, étant gaulliste acharné, convaincu, aussi bien pour le fait de la résistance de l'appel de Juin, aussi bien la personnalité de De Gaulle, un type qui avait dit non aux Allemands, comme à mon sang, à l'Alsacien, c'était quelque chose d'essentiel pour moi, pour mon père, pour notre famille. On était un peu orphelin, si vous voulez, à qui se rattacher. L'Algérie n'aimait pas de voir. L'Algérie n'a jamais été gaulliste. On était peut-être une boy, on était peut-être 60, 70. L'Algérie a été vraiment gaulliste, il a le défendre, si vous voulez. Et lui, il n'a jamais pardonné ça. Il y a comme ça dans le monde une demi-douzaine ou une dizaine de chefs d'État qui sont des cibles idéales parce qu'ils ont des personnalités très tranchées et que parfois, la seule solution, c'est de les abattre. La seule différence, c'est que pour aller les abattre, il faut que l'auteur de l'attentat risque sa peau lui-même et on trouve de moins en moins de kamikazés. Il a eu la baraka parce que nous, on était là, je vous dis, 17 fois. Dans Paris, 10 ou 12 fois. Sur la route de Troyes, 3 ou 4 fois. Après, on a préparé d'autres attentats. On a été 2, 3 fois par semaine sur les itinéraires de sortie d'Élysée. On a été sur les itinéraires de Villacoublet. On a été sur les itinéraires de l'aérodrome. On a envie d'aller pour l'omber les deux églises. On était sur la route quand ils passaient par la route. Un officier de la maison militaire de l'Élysée téléphonait à Bastien exactement 5 secondes après son débat. Ce qu'on avait, c'est la bonne volonté et on n'avait pas peur. C'est tout, c'est tout, c'est tout, mais on faisait des trucs vraiment mauvais. Je ne peux pas vous dire comme des enfants, mais presque, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. C'était très sérieux, mais... On avait décidé de faire un attentat à la félose. Parce qu'on s'était dit on est ridicule. On veut le tuer à tout prix. On est décidé à le tuer à tout prix et on agit comme des cons, comme des enfants. Bon, mais on va lui faire un attentat, puis on va lui faire un attentat à la désespérée. T'es d'accord? D'accord, Georges. T'es d'accord, Alain? D'accord, Georges. D'accord, Georges. On a acheté une voiture d'occasion américaine. On a acheté les chemises bariolées, les Panama blancs, pour le tockner. Bernier et moi se déguiser en américain en vacances pour doubler le convoi, toujours dans Paris, et le tirer en passant sa hauteur. C'était imparable. On était américains, on était touristes, personne ne s'attendait à sa feu rouge, naturellement, on est arrêté. Notre voiture est sans arrêté. Et la voiture du général, la voiture du policier de tête passe et la voiture du général s'arrête à notre hauteur. J'avais le chauffeur de De Gaulle, un fourroux, je l'avais à un mètre. Et la mère De Gaulle, je l'avais à un mètre. Et De Gaulle, il ne regarde jamais rien du tout. Il est comme ça. Mais la femme, qui est comme toutes les femmes, très curieuses, elle regarde, qu'est-ce que c'est cette voiture? Je faisais des mouvements désespérés pour sortir ma mitraillette parce que je l'avais en banlieue pour tirer comme ça, mais pas pour tirer comme ça. Et elle a vu que j'avais la mitraillette. Elle a vu mes yeux, j'ai vu ses yeux, elle a vu que j'avais compris, qu'elle a compris, que j'ai compris. Après, on s'est très bien entendu pendant 5 secondes. Je n'ai pas pu sortir la mitraillette parce que je n'ai pas pu, j'étais tout coincé dans ma voiture. Les flics, on s'en est tout coincé et puis ils sont passés. Vous savez, il y a eu une imagination absolument débordante. C'était une source jaillissante. Ce n'étaient pas les idées qui manquaient. Ni d'ailleurs les hommes pour les exécuter. Mais attention, il s'agissait toujours d'opérations militaires, d'opérations de commandos. Il aurait suffi d'un seul homme prêt à mourir et nous n'aurions rien pu faire pour empêcher de Gaulle de être tué. Mais personne ne voulait mourir. Tout le monde voulait tuer de Gaulle mais personne n'était prêt à mourir pour le faire. Dans les deux semaines qui précèdent l'attentat du petit Clamart, sept nouvelles tentatives auront lieu. Elles échoueront toutes. De nouveau, un commando se met en place avec toujours la même idée fixe, tuer de Gaulle. A sa tête, un jeune polytechnicien, Bastien Thiry. J'avais dit à Bastien, Bastien, c'est la dernière fois qu'on vous suit. Arrangez-vous pour que ce soit la bonne fois, mais c'est la dernière fois qu'on vous suit. Moi, j'avais, je le prenais pour sérieux parce que j'ai dit, il nous faudrait un capitaine de parachutisme de la Légion et nous fout un ingénieur en balixtie. Qu'est-ce qu'on va foutre? Mais c'était un diamant, c'est un homme d'une pureté absolue. Seulement, il n'était pas fait pour ça. J'ai dit, Bastien, il fait trop nuire, il fait trop son, on ne va pas voir. Je lui dis, on n'y va pas. Et comme il savait que c'était la dernière fois et que c'était son oeuvre et maîtresse pour lui, il dormait en pensant à ça, il mangeait en pensant à ça. Il a dit, non, Bastien, je vous en prie. Il faut venir. Et je lui dis, non, 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 n'insistez pas, c'est trop tard, on va faire une connerie, on va se faire attraper, on ne va pas le louper, on ne va pas pouvoir le tuer, ça ne va pas aller. Et j'ai vu vraiment que cet homme-là, nous connaissant, connaissant Serge, connaissant Alain, me connaissant moi, il savait qu'on avait décidé de ne pas y aller et qu'on n'y allait pas. Et à ce moment-là, vraiment, vraiment, il a eu deux grosses larmes. Bastien, il a dit trois fois. Et à la troisième fois, il avait les larmes qui se coulent. J'ai regardé les gars qui étaient au quatrième avec le rideau, le rideau en tournée. Maurice Bouvier, le patron de la criminelle, sera plus tard chargé de l'enquête. Celui qui a la réputation d'enfumer les ministères ne dort plus et fera contrôler un million de voitures. C'est, si je peux dire, leur amateurisme qui leur a fait manquer l'affaire et il est possible qu'un vatin organisant lui-même l'attentat l'aurait peut-être réussi. On devait enlever De Gaulle. Ils avaient l'idée d'enlever le général de l'amener dans une villa qui n'était pas très loin du capot de Clamart pour le faire juger par un aéropage d'anciens officiers de la guerre de 14-18. On devait accrocher De Gaulle, le mettre dans une voiture et l'amener à ce fameux tribunal dans une villa bien cachée parce qu'ils avaient tous les ordres de tirer sur les roues. Et alors, moi, j'avais quand même décidé en tant que pied noir, je m'étais arrangé le droit. Je me disais, mon vieux, ordre ou pas ordre, moi je t'emmerde. La révolution, c'est la révolution. Moi, j'ai fait une bombe sur les... J'ai une jolie petite bombe, très bien. J'ai une boîte de crêpes, de crêpes normandes, c'est chier. Vous savez, c'est délicieux, comment à dire. j'ai mis un kilo, dix, un kilo cent de plastique, une mèche lente de 17-18 secondes, suffisamment par se parer, mais j'avais l'intention, j'avais bien l'idée, j'avais décidé vis-à-vis de moi, de ne pas tirer, que la voiture arrêtait, parce que la voiture devait être arrêtée et nous, on devait aller avec Alain, contre lui, l'enlever de la voiture. On voulait surtout pas tuer la mère de Gaulle ni une chauffeur, parce qu'on savait que ça aurait été encore un tollé général. Tu sais, généralement, c'était un risque qu'il prenait, mais tu sais, sa femme, c'était un crime de bandide. Vous savez, pour nous, les militaires, la mort, c'est une éventualité. Ça ne l'a jamais effrayé, mais ce qu'il n'admettait pas, c'est qu'on fasse un attentat dans une voiture où il y avait une femme. Alors ça, c'est à mon avis la raison pour laquelle il n'a pas pardonné à Bastien Thierry. Et puis j'ai vu la voiture passer à 100 à l'heure. Oh, comment dire la Chérienne et la putain, il s'en va. Alors je me suis sorti à moitié corde de la voiture et j'ai tiré une rafale. Seulement, je vous dis, j'ai stabilisé mon tir où on sait que comme à la chasse, il faut tirer la bête un peu devant pour... Et quand j'ai stabilisé mon tir, il y a cette balle qui s'est mis en travers et le temps d'enlever, de changer le chargeur, bon, il y avait fait 500 mètres. Et à ce moment-là, ma belle-mère m'a dit j'espère qu'on n'a pas oublié les poulets, j'espère qu'ils n'ont rien eu. Car dans le coffre de la voiture, il y avait trois poulets qui étaient là pour le déjeuner de M. Pompidou du lendemain. Elle voulait savoir s'ils avaient été meurtris. Et alors, on a vu les gens de la sécurité commencer à se gonfler en disant « Oh, comme Mme est bonne, elle s'occupe de nous, les poulets, vous savez ce que c'est que les poulets. » Dans une capitale quadrillée par la police, Vatain se promène tranquillement dans Paris alors que son portrait est affiché dans tous les commissariats d'Europe. Ses amis, arrêtés les uns après les autres, le surnomment le miraculé. « J'étais condamné, j'étais un mort en sursis, je m'en foutais, j'avais pas peur. Mon grand plaisir, c'était de m'arrêter, de me mêler à la foule qui regardait le journal François qui était ouvert sur Ennemi public numéro 1, Vatain. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que c'est vous-même? Bien sûr, j'avais une moustache ou j'étais en blond ou j'étais en soutane souvent. Je me suis baladé la moitié de mon temps à Paris en soutane. J'avais d'ailleurs donné une très belle soutane, je rentrais, je sortais à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était la curie, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, il y a des trucs rigolos, sur le coup de la soutane, juste avec le mono. Vous connaissez la rue Saint-Denis, c'est une putain tous les maîtres cinq ans. Et là, il y avait deux ou trois qui étaient particulièrement, particulièrement attirants, particulièrement jolis. On s'arrête tous les deux et on commençait à discuter, demander le prix en fait. Et on était en train de discuter en regardant les seins, jusqu'au nombril. On était très intéressés et puis en face, je vois, en face, sur le trottoir, deux femmes en noir, deux vieilles filles, je ne sais pas, arrêtées. Elles nous regardaient, elles nous regardaient. Et il y en a une des deux qui a fait le signe de la croix. Je me suis retourné et dit, messieurs, j'ai fait de la bénédiction, dit messieurs, elles aussi ont besoin de soutien. Bon. Elles sont parties en rougissant, mais c'était des trucs marrants qu'on se rappelle comme ça. Mais comme devait le dire Salan, le canard était toujours vivant. De Gaulle était toujours debout. Vatin aux abois prépare son dernier attentat contre le général, tout seul, à battre De Gaulle depuis une fenêtre de l'école militaire. Vatin avait été de tous les projets d'attentat et avait passé ses nuits à en imaginer d'autres. Mais aucun n'avait été retenu pour une raison très simple. Il avait été mis sur la touche en raison de son passé gaulliste. Une fois encore, le tout échouait lamentablement. Vatin, il avait, il avait ce qu'on appelle en arabe l'arabien. L'arage. Et j'estimais que, étant arrêté, c'est pas qu'on allait m'arrêter, c'est pas pour l'affluxer, je m'en foutais. Je vous l'ai dit 20 fois, je m'en foutais. La preuve, c'est qu'après Clamart, j'ai recommencé à faire autre truc, j'ai essayé deux trucs et j'ai essayé, je suis arrivé très près à l'école militaire. Donc c'est pour dire que je me foutais pas mal de ma vie et de ma liberté. Mais, mais, il y avait une question, si vous voulez, de principe, de déduction, mais vraiment, je m'excuse de dire, mais d'intelligence. On va appeler ça, je préférais même qu'on appelle ça l'instinct. J'étais une bête, j'étais une bête instinctuelle. Je sentais, et après, après ça s'est avéré exact. On m'a dit sérieusement que j'étais certainement sur la même longueur d'onde cérébrale qu'un des membres d'un bouvier. Et ça s'est avéré exact. Quand il y avait une opération qui se préparait, je ressentais quelque chose. Je devais fébriser, j'ai transpiré, il fallait que je me lève, il fallait que je prenne mon arme, je sorte. Je recevais un signal, si vous voulez. Et ça, c'est fait l'être, je l'ai senti. Et je l'ai tellement senti, je peux tellement assurer que c'est vrai que les trois fois où j'ai senti vraiment ça, presque à tirer dans la porte. La porte fermée, en pensant qu'il y a un type derrière. Ils sont arrivés une demi-heure après. Les flics sont arrivés une demi-heure après. Vous savez, il y a des gens qui, sans avoir un sixième sens, sont plus à droit que d'autres. Il a été recherché, mais il était en pleine clandestinité. Et nous n'avions pas pu l'interpeller alors qu'il a été recherché depuis des mois. Là, nous n'avons pas eu la chance de le retrouver. Il s'est réfugié en Suisse. Les autres ont été arrêtés sauf un. Tatin. Un mois après l'attentat, Tatin sort de l'ombre et envoie au commissaire Bouvier une lettre testament. Il m'a écrit une longue lettre qui constitue pour moi une façon très sommaire d'essayer d'expliquer sa personnalité. Mais il était incohérent aussi dans cette lettre puisque il y écrivait aussi et là je vous en donne une lecture qu'il avait prévu une vendetta bien aiguisée afin de bien terminer sa mission en égorgeant le cadavre du général que pied noir depuis cinq générations et par mimétisme intellectuel il estimait ce rituel indispensable. Pour qu'il n'y ait pas de doute d'ailleurs il a signé sa lettre en apposant ses empruntes près de sa signature. Tant que Vatin sera libre disait-on à l'Elysée De Gaulle sera en danger. Il faut bien se dire que dans la révolution on a il y a un grand maître et ce grand maître c'est Mao Tse-toum et la phrase qu'il a employée le poisson dans l'eau c'est absolument la vérité. Il faut que la population participe au moins une partie de la population parce que sinon l'histoire des forzailles et tout ça des trucs d'argent c'est pas vrai. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde si vous n'avez pas des amis des gens sincères qui veulent vous aider qui veulent vous recevoir qui veulent vous planquer vous pouvez pas vous en sortir c'est pas possible. Je suis retourné en France en sortant du paquebot en descendant du paquebot qui m'amenait du Havre d'Argentinois je tombe sur une manifestation communiste avec les drapeaux des banderoles rouges le point levé c'est pas possible je vais aller chercher le matériel et je vais commencer à tirer dans le tas. À un moment donné j'avais monté peut-être deux mois après son deux mois après son son enterrement j'avais monté j'avais préparé une bombe bien faite très bien faite c'était une sorte d'ion pour aller faire sauter son calabre pour aller faire sauter sa tombe à colomber je voulais même pas qu'il y ait de traces de ce type là qui avait fait ça à mon pays c'était pas c'était pas de la haine c'est quelque chose qui me paraissait normal qui me paraissait indispensable et à ce moment là je veux dire une chose curieuse j'en avais même plus de haine pour le vol j'en avais plus d'amour non plus mais j'en avais plus plus de haine mais absolument plus c'était un truc comme je sais pas comme le train doit partir à 14h65 à 14h45 il doit partir et puis c'est tout c'est un fait Vatin disparaît l'attentat manqué de l'école militaire le 17ème sera effectivement le dernier Bastien Thiry a fini sous les balles d'un peloton d'exécution et le 10 juillet 1968 De Gaulle accorde l'amnistie ce que j'ai vécu ce que j'ai souffert sentimentalement matériellement mais surtout intellectuellement la perte de mon pays la perte de ma première femme que j'adorais de mes enfants que j'adorais j'ai plus de nouvelles j'ai plus rien j'ai tout coupé moi-même la deuxième femme que j'ai adoré mes gosses cinq gosses deux gosses cinq gosses deux ou trois que j'ai eues avec d'autres aventures tout ça ça me donne le droit de dire aux jeunes aux gens qui sont le roc les conneries même la drogue et tout il n'y a qu'une chose qui peut valabiliser un homme véritablement le valabiliser lui donner le droit de se regarder dans la glace quand il sera le matin c'est de s'engager je fais ce que je peux pour ne pas être un homme si vous voulez après ce que j'ai été de ne pas être méprisable un être qui est une loque je me dis bon tranquillement genre tu as 67 ans un jour ou l'autre il va claquer mais tu es tout seul tu n'auras même personne à ton entièrement et après qu'est-ce que ça peut me prouver et je vais vous dire une chose on me dira aujourd'hui pour un truc de voir la nature en train de faire un truc avec vous il y a un copain qui vient et me dit bonjour on a quelque chose à faire de sérieux bon ça serait pour la France ce ne serait pas pour un but d'aller faire un hold up ou une conduite comme ça mais je partirai immédiatement merci 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 merci